Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en point matinal et donc la configuration se confirme puisqu'après l'alerte sur laquelle je revenais en explication hier à savoir ici cette impulsion qui est venu marquer un contact sur la bande de Bollinger inférieure et donc le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance ainsi que l'ancien support oblique et la zone horizontale des 6060 points. On revient dès l'ouverture après donc une ouverture d'un gap baissier sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure ce qui valide j'irais la possible poursuite de la phase de consolidation. Nous sommes dans un contexte donc qui reste baissier avec des indicateurs qui confirment cette configuration des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative ici dans cette unité de temps H4. Le RSI est quant à lui baissier mais lui aussi dans une dynamique neutre. On est dans la zone ici de neutralisation mais avec une dynamique plutôt baissière actuellement. Alors cette configuration et bien elle est confirmée donc on a bien un signal de consolidation ici donc tentative de sortie ici de la précédente zone de range qui évoluait entre 5960 et 6060 points par le haut invalidé. On a eu ici un gap donc de cassure un gap de réintégration. En général ce genre de configuration et bien aboutit souvent à une inversion du sens d'évolution à savoir ici on invalide la hausse et donc on repart sur un mouvement baissier. Donc d'un point de vue H4 c'est ce que je vous expliquais à l'instant on a ici le je dirais la configuration technique qui devient fortement baissière avec l'impulsion retour et confirmation. Désormais ce qu'il va falloir surveiller c'est cette zone de support sur laquelle je reviens régulièrement. Alors on commencera à avoir des alertes ici sur un éventuel contact ici la zone des 5980 points. On a une zone de support à 5960 et c'est surtout la zone des 5945 qui en cas de cassure et bien nous donnera un signal de retournement majeur sur la tendance court terme mais aussi moyen terme. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui si les cours persistent à ici à évoluer d'une manière baissière. Tant que l'on reste ici entre 5960 et 6060 points on a une possibilité de rester ici dans une zone d'évolution neutre. Neutralisation donc après une forte phase de hausse. Le manque de consolidation indique que l'on reste toujours sur une petite probabilité baissière. petite puisqu'elle s'est amoindrie avec ici cette sortie invalidée. Et donc tant que l'on reste ici sur cette zone des 5960 points on a toujours un petit espoir que les cours repartent à la hausse. Par contre en cas d'attaque ici et bien là on aurait plus de probabilité de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, l'événement du jour c'est bien entendu la banque centrale européenne qui va communiquer sur ses taux à 13h45 et une conférence de presse à 14h30. Donc à ce titre il y aura un trading live qui démarrera à partir de 13h30. Toujours sur la chaîne boursicoté.com Et puis du côté des Etats-Unis nous aurons les stocks de pétrole qui seront dévoilés à 17h. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades. On se retrouve donc à partir de 13h30 sur la chaîne boursicoté.com pour le prochain trading live. Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada